Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de BARD et de son accessibilité. Aujourd'hui, Google vient de sortir son intelligence artificielle en français. Est-ce qu'elle est accessible aux personnes aveugles et malvoyantes ? Certainement. Comment l'utiliser sur un iPhone ? Comment l'utiliser sur un Mac ? Et oui, Google BARD est enfin disponible. ChatGPT n'a qu'à bien se tenir. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors surtout, si cela n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à soutenir la chaîne. On est déjà plus de 85 100 abonnés. Vraiment un très grand merci à vous. Et c'est parti, je vous montre comment utiliser BARD, la toute nouvelle intelligence artificielle de Google. Et si ChatGPT pour 25 euros était moins bien que BARD, on en parle dans cette vidéo. Abonnez-vous et c'est parti pour cette vidéo. BARD est enfin arrivé en France avec la langue française, mais plus de 40 langues. L'arabe, l'italien, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Enfin, 40 langues disponibles maintenant pour vous. Comme vous pouvez voir ici, j'ai installé BARD directement sur l'écran d'accueil de mon iPhone. Alors, il n'est pas encore disponible en tant qu'application, mais on peut bel et bien le mettre sur notre écran d'accueil. Je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Alors, qu'est-ce que BARD ? BARD est donc la toute nouvelle intelligence artificielle qui a mis tellement de temps à arriver par rapport à ChatGPT que Google l'a maintenant lancé officiellement dans plus de 40 pays. Ça, c'est vraiment super cool. Alors, BARD est bien sûr un très gros concurrent à ChatGPT. BARD a accès à Internet, à la base de données d'Internet, alors que pour utiliser ChatGPT avec Internet, et bien tout simplement, il faudra passer à la caisse 25 euros par mois, ce qui n'est pas du tout le cas. Ouvrons l'application. Alors, actuellement, BARB peut être utilisé sur Safari, vous pouvez l'utiliser sur Mac, vous pouvez l'utiliser sous Windows, vous pouvez l'utiliser sous Android, sans aucun problème. Et, attention, lorsque vous allez donc sur BARB.com, donc sur Google.barb.com, voilà ce que vous allez avoir comme fenêtre. Compte Google testé, condensé. Alors, attention, il faudra obligatoirement vous inscrire avec votre compte Google. Logique, c'est une application Google, donc vous allez devoir automatiquement créer soit un compte Google, un compte Gmail ou une autre adresse, et ensuite, mettre votre compte Google dans BARB. Je suis BARB, un outil créatif à votre service. J'ai été limité, je peux parfois me tromper, mais vos commentaires m'aideront à m'améliorer. Principal, repère. Voilà, donc avec BARB, vous avez la possibilité de l'aider à devenir de plus en plus costaud, en mettant un pouce en l'air, un pouce en bas. Vous ne savez pas par où commencer ? Vous pouvez essayer ça. Aide-moi à compléter le slogan de mon studio d'art, artisanat, création et bouton. Je vends un photographe pistolet. Il est, vous pouvez aussi reprendre là où vous en étiez. Donne-moi des idées de vidéos, tip-talk, bouton. Est-ce que tu peux m'aider à créer un titre pour une vidéo Y ? Voilà ce que vous allez retrouver lorsque vous êtes connecté sur le site BARB. Donc tout en bas. Adresse, BARB.com, Google, saisie du texte d'invite. Saisissez une requête ici, champ de texte sur plusieurs lignes. Vous avez donc une saisie de texte, une saisie d'invite de texte. Donc ici, on va le valider. Point d'insertion à la fin. Comment faire pour que je puisse demander à toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, pour qu'ils s'abonnent à la chaîne, pour qu'ils mettent un petit pouce en l'air, car c'est très important pour la continuité de la chaîne. Peux-tu m'aider et me dire que dois-je dire dans ma vidéo pour que les gens s'abonnent à la chaîne ? Tout simplement, je pars après sur la droite. C'est parti. Sur Envoyer le message, écoute ce qui va se passer. Saisis du texte d'invite. Saisissez une requête ici, champ de texte sur plusieurs lignes. BARB est en train d'écrire. BARB a répondu. Voilà, donc on voit qu'ici, BARB a répondu. Et BARB peut même répondre vocalement. Il y a un petit bouton ici, en haut à droite. Écoutez, bouton. Le bouton écouter. En cours de traitement. Soyez engageant et intéressant dans vos vidéos. Les gens sont plus susceptibles de s'abonner à votre chaîne et d'aimer vos vidéos si elles sont divertissantes et informatives. Utilisez des titres et des descriptions accrocheurs. Vos titres et descriptions doivent être suffisamment accrocheurs pour inciter les gens à cliquer sur vos vidéos. Ajoutez des appels à l'action à vos vidéos. Demandez aux gens de s'abonner à votre chaîne, d'aimer vos vidéos et de partager les réseaux sociaux pour promouvoir votre chaîne YouTube. Partagez vos vidéos sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large. Participez à des communautés YouTube. Rejoignez des communautés YouTube liées à votre niche et un... On pourra bien sûr mettre en pause. Reprendre la lecture, tout simplement. Ajissez avec d'autres créateurs et téléspectateurs. Soyez patient. Tout est vraiment très accessible sur l'iPhone avec VoiceOver. BARD est vraiment l'assistant vocal entièrement gratuit chez Google. Donc n'hésitez pas à le tester. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé. Et bien sûr, si vous êtes sur votre iPhone et que vous voulez mettre BARD sur votre écran d'accueil, vous allez sur les différents onglets en bas, dont celui qui porte le nom de « Envoyer ». Vous le validez et vous allez donc chercher sur l'écran d'accueil. Vous validez. Vous avez donc ici l'icône du B de BARD qui est donc en fond noir avec une lettre blanche, un grand B majuscule. Vous validez. Et voilà donc BARD qui se retrouve sur votre écran d'iPhone sans problème. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur Mac. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur Android. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous, likez et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501